Musique Musique Nous avons pris les dispositions pour que les responsables pétroliums envoient ces camions pour aller chercher les produits à partir de Moanda à la Saucy à ce moment-là ça permettra d'amener rapidement 1300 m3 jusqu'à Kinshasa afin que des temps soient peu à résoudre ce problème 11 septembre aux environs dans la nuit il y aura un navire qui va venir avec à peu près 28 000 tonnes métriques d'essence ce produit sera pris en charge au niveau de la Saucyre avec aussi le concours de CEP Congo de façon à ce qu'il puisse rapidement arriver ici dans la ville de Kinshasa et qu'il soit mis à la disposition de la population de Kinshasa il est prévu que nous puissions mettre à la disposition de la ville de Kinshasa un volume jusqu'à 1300 m3 d'essence pour la journée d'aujourd'hui de façon à rapidement remonter les stocks disponibles dans les stations pour répondre rapidement à la demande de la population de Kinshasa cependant il y aura une suite de cette augmentation parce qu'aujourd'hui on avait contingenté plutôt hier on avait contingenté à 660 m3 jour en essence aujourd'hui nous sommes passés à 850 m3 d'essence par jour avec un pic de 1300 m3 d'essence que nous prévoyons pour la journée d'aujourd'hui évidemment nous arriverons à répondre à cet impératif s'il y a un accompagnement au niveau des stations-service c'est-à-dire les stations-service doivent être accessibles aux camions-citernes si elles sont accessibles nos camions seront en mesure de dépoter rapidement le produit de rentrer à notre dépôt d'entreposage afin d'être reprogrammés pour d'autres clients encore donc nous demandons à ce qu'il y ait vraiment un accompagnement à ce niveau-là pour qu'il y ait suffisamment de discipline afin que les camions accèdent aux stations-service et de façon à ce qu'on puisse ainsi garantir un meilleur service à la population et de façon à ce qu'il y ait d'autres à ce qu'il y ait d'autres et de façon à ce qu'il y ait